Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo création ASMR Création, je ne sais pas trop comment les nommer ces vidéos J'en ai fait plusieurs à base de pâte à modeler de pâte bizarre avec plein de petits grains dedans et là, je vais utiliser de la pâte à rêve C'est la première fois que je l'utilise Et c'est un kit pour faire des petits gâteaux Comme ceci Je me suis dit que ça serait très ASMR D'ailleurs, vous avez encore le prix ici 11,99€ C'est la marque Santosphère Je l'ai trouvé chez King Jolie Donc là, nous avons tous les gâteaux que l'on peut faire Et du coup, vous verrez lequel je choisis Pour être reproduit Je pense que je vais essayer de faire le plus gourmand Parce que si ça donne faim, ça donne envie de faire Voilà Nous avons plusieurs peaux Le rouge Rouge rose, je ne sais pas trop Le vert Le blanc Le jaune Et le mauve Nous avons également des petits motifs Comme ceci Pour servir d'assiette En quelque sorte Avec un feu Comme ceci Donc voilà Donc voilà pour ça Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Ah oui, je vais vous montrer juste la texture Donc de la pâte à rêve De la pâte à rêve Je vais prendre la couleur blanche Parce que pour moi C'est la couleur qui est la plus gourmante Donc déjà Le son Comme toutes les pâtes Est incroyable Je trouve que le son des pâtes Est très supporteur Parce qu'il y a du sticky Et c'est trop bien Voilà On se donne ça J'espère que vous allez aimer cette vidéo Qu'elle va vous endormir Vous reposer Vous faire penser à autre chose Ça va servir qu'à moi ce truc de pâte J'adore Je pourrais faire ça toute la journée Et oui Du coup S'il y a des couleurs qu'il n'y a pas C'est parce qu'il faut faire des mélanges Comme en peinture en fait Donc Je vais pouvoir tester quels sont les mélanges à faire Entre les pâtes Pour avoir la couleur Et puis Voilà Oh la la Ils sont super beaux Les petits motifs Genre le fleuri est magnifique Le vichy jaune N'en parlons pas Il est trop beau On a des petits motifs Avec liqueurs Et des plus simples Donc voyons voir un petit peu Ce qu'ils nous promettent Donc là on a les couleurs Pour faire les mélanges etc On va choisir un modèle qu'on aime bien On va choisir un modèle qu'on aime bien Et on pourra commencer Donc je pense Donc je pense On va faire le marron Côt que les petites roses et moines C'est un peu difficile à faire Mais ce n'est pas grave Alors Il nous faut Du vert Du blanc Du rose Et pour faire le marron Il nous faut Du rouge Du jaune Et du vert Et du vert Et donc le mot Je crois qu'on n'a pas besoin Celui-là Le mot Quoique Peut-être On va tout garder On va donc commencer Par Trouver Du marron Donc à le vert On va prendre On va prendre Cette partie-là On va faire un petit mélange déjà Pour voir si Si on arrive à avoir La couleur Tendue Disons On va prendre La même taille Et tu sais aussi Tu le joues Ok C'est parti Un mélange Pour avoir Un marron Pour le moment Ça ressemble pas trop à du marron Je pense qu'il manque Je pense qu'il manque Je sais pas trop Quelle couleur il pourrait manquer Quoi que ça Là ça commence à ressembler un petit peu A du marron Oui Là ça va quand même C'est pas le même marron On est d'accord ? C'est pas du tout le même Ok alors Dis ce qu'il faut Il faut Mais on va t'y s'expliquer Pas très très bien Je crois Ah si ça va On va le mettre comme ça Ok Alors Il nous faut une longue baguette Marron On va le faire comme ça Il y en a un petit trou Il y en a beaucoup Ok Ok Maintenant On va le mettre En espèce de petit cercle Juste C'était pas très malin Je vais changer de fond J'ai changé de fond Donc là on a Ce qu'ils attendent Ce qu'ils attendent On va le mettre en espèce de rond Comme ça Et on doit faire Qu'est-ce qu'on doit faire ? Un pic Alors là Il me faut Je vais prendre les pics de ça Pour faire Plein de petits points Sur la pâte On a fait blanc, blanc, blanc Ok Donc là on est à la 6ème étape Maintenant Maintenant On a besoin De blanc Et le blanc On doit Le rendre assez Et euh Mou Du coup Donc on fait ça Et après ils disent De l'étendre et de le mettre en deux Bizarre quand même Bizarre quand même Ah ok j'ai compris De le faire un peu comme ça Pour qu'il y ait une espèce de crème Dessus Ah ok ok j'ai compris Donc on fait comme ça 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 Hop, ça a coulé sur le gâteau. Non mais attendez. T'avais pas du tout un biscuit, ça ne donne pas faim. Ok. Euh, maintenant j'ai besoin de rose. Le rose, il faut l'aplatir. Et il faut 3 petites roses en fait. Mais en fait ça m'énerve que ça ait fait comme ça. Un truc qui donne pas envie là. Donc... Il faut peut-être le rouler comme ça du coup. Ouais mais genre... Et comme ça peut-être que là t'as fait une fleur. T'as fait une fleur ? Bon. Il faut la couper. Il faut la couper. Je vais la couper. Et là, ça en fait 2 déjà. Et on les met avec linge au milieu. Et une dernière. En fait je recommence à partir du moment où j'ai loupé le truc là. C'est pas grave. C'est pas grave. Et la dernière rose, je la mets là. Voilà. Maintenant, il faut un peu d'air. Pour faire des feuilles. Alors là... On va faire des trucs comme ça. Et dedans... Il en faut combien ? Il en faut plein. Comme ça. Pour mettre des plus petites. Je sais pas si c'est très utile de la fendre en deux. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et on va mettre la dernière. Ah non, c'est collé. Non, c'est pas du tout pratique. Avec la chaleur. Donc voilà la feuille. En gros. Et maintenant... Je vais t'apprendre. Ce motif. Et apparemment on peut l'imbriquer. Une blouse avec la boule. Et tout va salir. wide. Quelques maîtresseur. Donc là, je crois qu'on a le tour du gâteau. Et donc là, c'est l'heure de mettre le gâteau dedans. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose de réussi. Zoom. Voilà. Donc ça donne ça de près. Non, en vrai, c'est amusant quand même. J'aime bien, c'était sympa à faire. Si vous êtes baby-siteuse, baby-sitter, pardon. C'est pas mal ce petit truc, en vrai. C'est rigolo. Pour moi, je le fais mal. Mais surtout là. Mais je vais mieux faire les autres. Promis. Et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et que mon petit gâteau ne vous a pas trop déçu. Même si je ne suis pas très douée. Manifestement pas d'ailleurs. D'ailleurs, là, il est en train de tomber. Attendez, je le remets bien. Pour être quand même un peu plus à l'honneur. C'est pas le plus beau gâteau, mais... Promis, les prochaines fois, je ferai un petit effort pour qu'il le soit un peu mieux. Il est un peu tordu, certes. C'était le premier essai, c'est pour ça. Je n'ai aucune excuse. Mais bon, voilà tout. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé quand même. Et la prochaine fois, si vous aimez bien, je vous en referai d'autres. Voilà. C'était un petit crash test. En tout cas, vous pouvez, je pense, l'acheter si vous aimez bien ce genre de trucs. C'est pas comme la pâte à modeler. C'est vraiment plus léger que la pâte à modeler. Et puis, sinon, l'odeur est moins cool. Parce que du coup, la pâte à modeler, ça sent trop bon. Et ça, ça sent juste la colle, en fait. Voilà. Tout simplement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Gros bisous et à bientôt.